Déclaration des députés. La députée York Centre, merci beaucoup. Le dimanche dernier, j'ai été à une cérémonie de récompense. Et aujourd'hui, je voudrais féliciter les anciens combattants et leurs familles qui ont reçu cette récompense. C'est une récompense qui reconnaît l'engagement et la bravoure devant tous les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu des milliers qui avaient été bénévoles et la plupart n'ont pas réussi à survivre. Et je vais remercier donc cette équipe pour me permettre d'être une partie de cette cérémonie importante. Nous les remercions et nous allons toujours les remercier et les remercier pour leur courage et leur bravoure. C'est York Simcoe, pas York Centre. Je m'excuse. J'aimerais prendre une minute pour dire au revoir à deux du personnel du NPD. Margot Duncan a commencé en 2002 avec Michael Proulx. Ensuite, elle a travaillé pour Paul Ferrera. Et pour les sept dernières années, elle a travaillé avec Paul Miller, le député de Hamilton Stanley Creek. Alors, je peux dire ça parce qu'il est en vacances cette semaine. Il va accompagner sa fille qui va se marier. Donc, j'ai essayé de lui dire quelque chose lorsqu'il est absent en donnant le mot. Donc, adieu à Margot. Elle a des petits-enfants. Et donc, ce sont les petits-enfants qui vont devenir sa priorité. Je voulais également rendre hommage à la meilleure adjointe parlementaire. C'est le seul que j'ai jamais eu, pardon. Et Danny Tim qui va aller à Ajax pour un emploi bien mieux payé. Et il a toujours travaillé dans le secteur municipal. Je le connais depuis qu'il était tout jeune. Et il a mis sa carrière en veilleuse pour m'aider à organiser mon bureau à Queen's Park. Et pour mettre au point un protocole pour que je puisse comprendre ce qui se passait. Il a fait un travail extraordinaire. Et il était à la tête d'un comité de jeunes dans la ville de Windsor. Et il a également travaillé dans la bibliothèque publique de Windsor. Il était également stagiaire. Et je sais que la ville d'Ajax va profiter de son enthousiasme, son énergie, sa connaissance. Et donc, tout ce qu'il a pu apprendre quand il a travaillé ici. Alors, je vais dire, c'est dommage que vous partiez. Mais j'espère que votre vie va être satisfaisante ensuite. Alors, je vous ai donné un peu plus de temps en raison de la référence à Hamilton, Stoney Creek. Alors, laissez-le tranquille. Le député des Tobéco-Centre, en tant que député, nous servons nos collectivités. Et je voudrais souligner le travail d'un groupe de parents. Et donc, cet automne, moi, j'ai pu regarder ce qui se passait dans l'organisation des comités en allant à un projet qui était organisé par des parents dans le parc de Silver Creek. Ça, c'est au milieu de ma circonscription au nord de Clinton. Et certainement, c'est un endroit où les familles peuvent se réunir avec leurs enfants. Et ça, c'est un endroit où les gens de tous les revenus peuvent se rencontrer. Il y a un diamant de baseball, un terrain de foot, un centre également pour la santé mentale. Mais malheureusement, on a besoin de renouveler toute l'infrastructure et le paysagisme. Donc, il y a des parents qui ont essayé de recueillir de l'argent pour renouveler, donc, tout l'équipement. Et les gens qui veulent appuyer cette cause peuvent aller voir ça en ligne. C'est un comité qui avait été formé par des gens de différents quartiers qui ont donné de leur temps pour une cause importante. Je vais remercier tous les gens qui ont donc donné de leurs heures pour offrir ce genre de collaboration. Et ça, je pense que ce sera pour le bienfait de tous, en particulier des tobicaux centres. Alors, moi, je vais souhaiter bonne chance à tous les bénévoles. La députée de Euron-Bruce, aujourd'hui, je voudrais partager des extraits d'une lettre de M. Ted Withward, qui était très bien reçu par mon collègue. Mais je pense que tout le monde devrait entendre ce qu'il traverse. Nous sommes à côté de la station de transformation, à côté de notre ferme, et nos vies ont été ruinées. On nous avait dit qu'on allait faire quelque chose, mais maintenant, on nous dit que, finalement, ce n'est pas de notre ressort. Il y avait des promesses qui avaient été faites, mais qui n'ont pas été tenues. On a parlé de tous nos problèmes, mais on n'a pas eu de résultats. Combien de fois est-ce qu'on devrait parler de problèmes avant que les problèmes soient résolus? Et notre ferme est juste à côté de la station de transformateur. Et nous avons également du bétail qui est à côté, et donc notre bétail souffre, ne donne pas suffisamment de lait. Notre docteur a dit qu'on ne devrait pas vivre à côté de cette station. Je pense que c'est suffisant. Moi, je suis ici pour prendre la cause des Whitworths, et je vais dire que je vais suivre cette question. Je vais adresser des lettres à la première ministre et également aux ministres pour parler de cette requête qui avait été faite par les Whitworths. C'est une question vraiment qui concerne la vie de cette famille. Le député de Bamali Melton. J'avais déjà mentionné cette question précédemment, mais je vais en reparler. La région de Peel a vu une croissance exponentielle. Pour le moment, il y a 1,3 million de gens qui vivent dans l'Ontario. Il y a 27 000 nouveaux résidents chaque année, et la formule de financement n'a pas changé. Et la formule de financement ne prend pas en ligne de compte le fait que cette région a tellement grandi, en particulier quand on compare ça aux autres régions de la province. Ce gouvernement a fait très peu pour essayer de résoudre cette question. Cela touche tous les gens, non seulement pour les garderies, pour l'éducation, tous les secteurs dans la région de Peel. Par exemple, Toronto a 22 centres communautaires. Et donc, Windsor, on en sait, c'est la région de Peel, il n'en a que trois. Et donc, c'est une région qui est tellement sous-desservie, et il y a 16 personnes comparées à 109 à Toronto. Les résidents de Peel ont besoin d'avoir accès à la justice. C'est une question importante en ce qui concerne les logements, des logements qui attendent des écoles portatives. Et il y a également des garderies. On a absolument besoin d'avoir une résolution. Le député de Trinity Spadina. Aujourd'hui, je vais féliciter une autre journée réussie pour les collèges de l'Ontario, une journée qui a eu lieu hier. Je suis sûr que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration se rappelle tous les plats qui avaient été préparés par les étudiants. Mais il faut reconnaître le rôle important des collèges pour préparer les étudiants à avoir les compétences nécessaires dans notre économie globale. Je sais que notre premier ministre et le ministre responsable des collèges et universités, M. Reza Moridi, reconnaissent l'importance des collèges. Il contribue à l'économie locale également. Donc tous les gens de la province, félicitations à tous les membres de cette association et leur président David Agnew pour une journée réussie. Et je serai heureux de continuer à travailler avec eux pour avoir un Ontario plus prospère et plus compétitif. Le député de Bruce Gray-Owen Sound. Alors, il y a des professeurs d'histoire de ma région qui ont donné une récompense pour l'enseignement. Et ça, c'était une récompense qui avait été donnée par David Johnson. Et il y a deux professeurs d'un institut collégial qui ont eu ce prix, ayant pris une approche tout à fait nouvelle pour enseigner les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'était vraiment de l'histoire qui était devenue vivante quand on parlait de ce qui se passait pour les soldats de la Deuxième Guerre. Les étudiants avaient recherché donc tous les éléments dans des lettres qui avaient été envoyés par les soldats. Les étudiants avaient également fait une recherche sur les 54 soldats de la région d'Owen Sound qui avaient été tués. Et il y avait, par exemple, un avion Hercule qui avait volé et ça, c'était pour la mémoire de deux étudiants qui étaient morts pendant un bombardement. Et ça, c'est un projet certainement qui va donner beaucoup de choses aux étudiants. Je vais reconnaître également un étudiant qui avait reconnu les soldats autochtones. Et ces récompenses, cela permet de donner des récompenses dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Et nous remercions ces enseignants qui sont passionnés par l'histoire et qui savent inspirer les étudiants. Alors, je vais remercier donc ces deux enseignants. Le député de Glinton Lawrence. Je voudrais dire quelques mots en ce qui concerne la mort de l'Irlandais Pat Quinn. Alors, Pat Quinn est mort cette semaine après une carrière incroyable. Alors, moi, je me rappelle qu'il avait joué pour les Tiger Cubs. Mais c'était donc quelqu'un qui avait un diplôme en droit. Il avait été donc gérant d'une entreprise. Il avait été entraîneur. Mais c'était l'un des meilleurs entraîneurs que l'on ait eu. Et Pat, il était respecté par tous les joueurs, par tous les gens avec qui il travaillait. Il avait grand cœur. Et je sais que Bobby Orr n'a peut-être pas trop de bons souvenirs de Pat. Mais Pat, c'était vraiment un modèle pour tous les joueurs du hockey. Et ce qu'on se rappelle, c'est qu'il a conduit donc au Canada pour une médaille d'or à Salt Lake City en 2002. La première médaille d'or en 50 ans. Et la dernière chose que je vais dire sur Pat, pour montrer quel genre d'homme c'était, la seule chose où on l'a vu pleurer en public, c'était à Salt Lake City. Il y avait l'équipe de hockey qui avait gagné la médaille d'or. Et Pat avait pleuré de joie. On va dire à Pat, j'espère que vous êtes au paradis. Le député de Beaches Yorchester, j'aimerais discuter d'une question de soins de santé très importante à laquelle peu de gens y pensent, c'est les dons d'organes et de tissus. On a Ronnie Kapp et Ms. Mnemonic dans la tribune avec le don de vie Trillium. C'est donc une organisation qui sensibilise les gens à l'importance du don d'organes et de tissus. Et ça, c'est pour aider les gens à survivre. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas à y penser. Mais pour 1 500 Ontariens qui ont besoin d'un transfert d'organes, c'est une question très importante. Et il y en a beaucoup à Toronto. C'est incroyable de penser qu'une seule personne qui meurt de façon prématurée peut sauver la vie de jusqu'à 8 personnes avec des dons d'organes et de tissus et améliorer la vie également avec des dons de tissus. Mais en dépit de ces dons, la plupart des gens ne veulent pas donner leur nom. Alors, il n'y a pas suffisamment de gens qui ont signé. Il y a jusqu'à 17% des résidents de Toronto. Mais je sais qu'à The Beaches or York Est, on est en tête. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. En fait, il y a une pénurie constante. Donc, il faudrait que les gens puissent devenir des donneurs. Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez donner votre nom. Je veux remercier tous les députés pour leur déclaration. Maintenant, ces rapports...